Aujourd'hui, c'est un courrier du cœur. Et oui, vous tombez bien, il y a une personne qui a craqué pour un des membres de l'équipe. Alors, rassurez-vous, Thomas Hervé, ce n'est pas vous. C'est un message de Christophe, écoutez. Bonjour les pieds dans le plat. En particulier, un petit message pour la resplendissante Géraldine Maillet. Voilà, je voulais vous dire que j'ai d'abord été séduit par votre voix. Ensuite, j'ai été séduit par votre rire. Et j'ai vu des photos de vous. Eh bien, je vous dirais que je m'appelle Christophe. J'ai 45 ans, je suis célibataire. Bon, c'est sûr, l'espoir fait vivre, on peut toujours rêver. J'aimerais beaucoup vous parler quelques instants à l'antenne. Elle est toute rouge. Alors, Géraldine est toute rouge. J'aime ce dépucelage, c'est la première fois qu'on a un message à m'adresser à l'antenne. C'est ça, bah oui. Donc c'est émouvant. Je croyais que c'était ton vrai dépucelage. Alors, je vais vous dire, moi j'ai presque envie d'appeler Christophe, parce qu'on s'est procuré bien sûr le numéro. Et on va essayer de voir si ça peut matcher entre vous et Christophe. Allons-y, on appelle tout de suite Christophe. Alors, au début, je lui parle pour casser l'ambiance, et ensuite, je vous le passerai. Parler, c'est pas tromper, Cyril. Parler, c'est pas tromper si je lui parle. Ça va, j'ai le droit. Ah d'accord. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. Comment ça va, Christophe ? Aujourd'hui, ça va très bien. Je sais pas pourquoi, mais ça va très bien aujourd'hui. Alors, Christophe, on a eu votre message sur le répondeur. Oui. Alors, apparemment, vous voulez séduire Valérie Benaïm. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. C'est la réponse que j'attendais. Merci. Dis-moi, Christophe. Si je suis pas à notre goût, c'est pas la peine qu'on a goûté les autres. Non, mais je peux faire, vous laissez à votre patoche, c'est pas trop bien. Ah d'accord, oui. Eh bien, il a bon dos, le patoche. Alors, je vais vous dire, on va vous laisser une minute tous les deux. Vous allez discuter. Est-ce qu'on peut mettre une musique love, s'il vous plaît ? Une musique croque love. Ça, c'est une musique love ? Oh, la musique de regard. Non, non, mais ça, c'est une musique de dépressif. C'est une musique de boulard. Un film érotique de M6. Non, non, mais c'est une autre chose. Non, là, c'est trop érotique, là. Christophe, il est pas là-dedans. Non, pas du tout, non. Non, vous n'êtes pas là-dedans. Ah, voilà. Voilà, ça, c'est love story. Ça se termine mal. C'est quand, elle va mourir à la fin ? Faut qu'il se dépêche de la niquer. Ah, le chémis, ça pardonne pas. Christophe, on vous laisse tous les deux. C'est parti. Et avec les auditeurs d'Europe 1, Géraldine, Christophe, c'est votre maman. Bonjour, Christophe. Bonjour, Géraldine. Vous allez bien ? Ça va très bien, oui. Je voulais... Une minute, ça suffit pas, parce que depuis hier, j'ai préparé trois feuilles pour de quoi vous parlez, quoi. Ah, très bien. Mais bon, en gros, j'aurais une seule question. C'était, est-ce qu'il est possible d'imaginer deux personnes issues de milieux sociaux très opposés qui se connaissent ? Excusez-moi, c'est Jean-Luc Mélenchon ou c'est Christophe ? C'est une revendication. Moi, je crois que tout est possible, bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter aux barrières sociales. Je vois Jean-Marie qui vous sourit, en tout cas. Vous lui faites beaucoup d'effets. Peut-être beaucoup plus qu'à moi. On a juste envie de buter le guitariste. C'est vrai qu'il y a... Enlevez la musique parce qu'on est en train de se flinguer. Non, non, juste les chéris. Christophe, si vous deviez avoir une soirée avec Géraldine, donnez-nous le programme. Voilà, la soirée. Je vous la laisse pendant un soir. Je vous la laisse. Parce que moi, je les habite tous à la maison. Vous nous la rendez dans l'état. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec elle ? Alors, bon, pour dire rapidement les choses, ça fait six ans que je suis célibataire, moi. Ah oui. Je n'ai même pas. La vache, il est chargé à la chevrotine. Fais gaffe. Il est chaud comme une baraque à frites. J'espère que l'odeur du sperme ne te dérange pas. Valérie, la bonne camarade qui dit « Ah ouais, il a la dalle ». Ce n'est pas pour ça qu'il est séduit. Dans les six ans. Apparemment, c'est le volcan d'Islande. Christophe. Alors oui, Christophe. Mais c'est bien de dire les choses. Pas la darbonga. Christophe. Alors donc, bon, ça fait six ans que j'élibataire, donc je suis habitué à tout faire moi-même, quoi. Oui, c'est ça, on m'a compris. D'accord, pour l'instant, ça part dans le lavabo. Il a juste besoin d'un coup de main. Ça va, Valérie. Alors, et donc Christophe, oui. Et puis donc, je ne sais pas, je ferai à manger. Et puis comme j'ai entendu qu'elle aimait beaucoup le sport. Ah oui, le sport, oui. Elle passait beaucoup de temps devant le sport. Eh bien, je ne sais pas, pendant qu'elle regarderait n'importe quoi au sport, je pourrais la relaxer. Lui bouffer la chatte, oui. C'est ça. Christophe, on est tous pareils. Qu'est-ce que tu fais, Christophe ? Tu n'es pas seul au monde, Christophe. Nous sommes là aussi. Christophe, qu'est-ce qui vous plaît chez Géraldine ? Pour moi, c'est la beauté élégante. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est la seule autour de la table. Non, parce que c'est agréable. Non, mais je ne dis pas ça pour ça. En regardant, j'ai un visage d'enfant. Enfin, une salope, quoi. Christophe, je vais proposer quelque chose. Moi, je vais vous dire, je vais vous proposer quelque chose. Vous allez aller dîner avec Géraldine Maillet cette semaine. Ce sera mon cadeau. Voilà, je vous le dis. Vous irez dîner avec Géraldine Maillet. On fera le débrief le lendemain. Et on verra bien s'il s'est passé quelque chose ou pas. Et si vous avez pris le dessert à la maison. Et si vous vous êtes tous levés pour Danette. Voilà.